On a analysé un composé inconnu avec un spectromètre de masse qui nous a donné les résultats suivants. Ce composé contient 73,0% de mercure et 27,0% de chlore en masse. Et à partir de ces données, on se pose la question, quelle est donc la formule empérique de ce composé ? La première étape dans cette démarche, ça va être de convertir ce pourcentage de données massiques en masse en supposant qu'on a 100 g d'échantillons. On imagine donc qu'on a 100 g de composé. Donc comme il contient 73,0% de mercure, ça veut dire qu'on a 73,0 g de mercure et également du coup 27,0 g de chlore. La deuxième étape, ça va être de déterminer la quantité de matière, le nombre de molles de chaque élément correspondant à cette masse. Je vais descendre un petit peu. Pour cela, je vais utiliser la formule qui me donne le lien entre la quantité de matière, le nombre de molles, la masse et la masse molaire. Donc je vais avoir besoin de la masse molaire du mercure, 200,6 g par molles, et de la masse molaire du chlore qui est de 35,5 g par molles. Donc la quantité de matière de mercure correspondant à cette masse ici, c'est donc 73,0 divisé par 200,6, ce qui me donne donc 0,363 molles. Et la quantité de matière de chlore, c'est donc la masse de chlore, 27,0, que divise 35,5, ce qui me donne 0,761 molles. Et la troisième étape, c'est de déterminer le ratio entre ces quantités de matière pour obtenir des entiers. Et pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on va en fait diviser les deux quantités de matière, les deux nombres de molles, par le plus petit. Donc je vais me mettre en orange. Donc je vais diviser du coup ces deux quantités de matière par 0,363. Donc là j'ai 0,363 divisé par 0,363, évidemment ça fait 1. Et là j'ai 0,761 divisé par 0,363, et ça, ça fait 2, à peu près. Donc ce que j'en déduis, c'est que la formule empirique de mon composé, c'est HG1Cl2. Donc en fait je peux enlever le 1, c'est donc HGCl2. Donc la méthode, lorsqu'on part d'une composition centésimale massique pour trouver la formule empirique, c'est dans un premier temps de convertir ces pourcentages en masse pour 100 grammes d'échantillon. Ensuite de déterminer la quantité de matière pour chacun des éléments en utilisant la masse molaire. Et enfin déterminer le ratio entre ces quantités de matière en divisant par le plus petit. Si jamais on n'obtenait pas que des nombres entiers lorsqu'on a fait la division par le plus petit, eh bien il faudrait trouver un plus petit commun multiple pour transformer tous ces nombres rationnels en nombres entiers. Donc on multiplierait par quelque chose chacun des ratios qu'on trouve pour obtenir uniquement des nombres entiers. Donc voilà la démarche à suivre lorsqu'on a une composition centésimale massique et qu'on cherche à avoir la formule empirique d'un composé.